L'Église catholique Quelqu'un a dit qu'il ne comprend pas pourquoi je sois seul. Bien sûr, il n'est pas le seul à s'étonner. De l'extérieur, des informations sont parvenues à mon niveau pour demander s'il était le seul évêque de l'Église catholique autobourg. Eh bien, mes collègues, les évêques, sont tous de mon côté. Tous! Je le répète, ils sont tous de mon côté. Et j'ai que vous signer doyer d'âge des évêques du Togo. Le 30 mars prochain, avec la grâce de Dieu, je l'ai bouclé quatre-vingt-dix ans. Je l'ai bouclé quatre-vingt-dix ans. Je l'ai bouclé quatre-vingt-dix ans. Les derniers qu'on vient de nommer, ils sont en cinquante-cinq, en cinquante-six ans. Je suis leur père et leur grand-père. Et ceux qui n'ont pas pu faire, voilà. En quoi il y a une différence entre nous, c'est qu'eux et d'autres ont cru qu'avec les lettres personnelles qu'ils écrivent, lisez les lettres. Elles sont claires et disent ce que je demande de faire. Ces lettres sont très claires, c'est des lettres christiennes, des lettres, des successions des apôtres, personnelle du Christ comme moi. Mais moi, je me dis, nos chrétiens ne sont pas suffisamment formés. Les lettres personnelles que nous écrivons, c'est en haut français. ou les lios, les sabuts, les marchés, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, peut-être qu'ils comprennent mieux. Mais ils lisent les gens dans les églises, et nous savons que souvent, le serment que nous faisons dans les églises, ça acte dans l'oreille droite et ça dans l'oreille gauche. C'est pourquoi on dit, ne met pas en pratique ce que les évêques demandent. Or, parmi tous ces évêques-là, c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Siège, et l'Etat togolais, et l'idée des partis togolais, qui m'ont demandé à 90, malgré la présence de bon seigneur Robert Gosset, le plus grand théologien de l'Afrique de l'Ouest, ils ont dit non, s'il peut faire Mgr Poisson, pauvre évêque dans sa famille. Parce que l'histoire de l'épiscopat de chacun d'entre nous, n'est pas une anime unique, univoque partout. Moi, je suis né dans l'épiscopat avec un drame. Je n'ai pas voulu être évêque. Le pape m'a demandé ce service quand j'ai accepté et qu'on devait me sacrer à Acapame. Les antétistes se sont organisés pour brûler tout le dispositif qui était préparé à Acapame. Et c'est nuitamment que j'ai quitté Acapame pour venir la lever et improviser mon sac, ma vibration épiscopale a aboutisé. Voilà comment j'ai commencé mon épiscopat. Et pendant la cérémonie, les militaires armés sont tentés à l'église pour flamber les gens. Et arrêtez parce qu'ils ont aussi l'ordre de tirer sur moi pour que je ne sois pas évêque. Quelle faute j'ai commise en obéissant au pape. Voilà comment moi j'ai commencé mon épiscopat. Comme ils n'ont pas réussi, le cardinal Zungiladan, de Burkina Faso, de Ouagadoukou, qui a été le conseillateur principal, a dit que le jeune Mgr Bondreau vient de naître à l'épiscopat par voie césarienne. Mais que le bébé est gros. Voilà.